... Bonjour tout le monde et bienvenue dans Interview Fantasy ! Aujourd'hui, interview sénatoriale, royale même ! Ce qui peut sembler invraisemblable pour notre championne de la République, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre invitée, Léa Organa ! Ah, Léa ! Oh, quel titre dois-je te donner ? Princesse ? Sénatrice ? Générale ? Ou simplement madame ? Simplement Léa, s'il te plaît ! Et tu viens de griller une de tes cinq questions, non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Bon, on va partir du principe maintenant que les cinq questions commencent après la présentation de l'invité. Oui, ce sera mieux ! Alors, comment ça va ? Ah bah, plutôt bien, plutôt bien ! Et toi, la famille ? Elle va bien, mais il faudra que tu passes à la maison, un de ces quatre ! Nous fêterons la journée de la vie dans quelques lunes ! Eh bien, pourquoi pas, ça me ferait plaisir, ça fait tellement longtemps ! Mais nos spectateurs vont s'impatienter si nous continuons ainsi nos échanges de civilité. On commence ? On commence ! Première question, donc. Tout le monde t'aime, moi le premier. Mais pour la fervente démocrate que tu es, ne trouves-tu pas cette situation paradoxale ? 30 ans de pouvoir, comme sénatrice impériale, puis chef rebelle, et finalement sénatrice pour la Nouvelle République ? Tu y vas, Cash ? J'aime ça ! Je crois que dans un premier temps, il faut distinguer les trois périodes. Comme sénatrice impériale, j'étais très jeune, et ce ne sont pas mes compétences politiques, mais la confiance absolue de mon père qui importait. La rébellion était en marche, et tout autre choix aurait été une source potentielle de trahison. Comme rebelle, j'étais également très jeune, mais là, il faut être honnête, c'est mon statut de princesse survivante d'Addorante qui fut important. Beaucoup de personnes furent convaincues de nous rejoindre sur ce seul point. Et puis, même si mon gras dans la rébellion était ronflant, je n'avais qu'une petite équipe sous mes ordres. Encore une fois, le décorum comptait plus qu'autre chose. J'ai fait mes véritables premières armes politiciennes pour la Nouvelle République. Un peu avant la chute de l'Empire, je retrouvais un parent, et l'opportunité d'en apprendre plus sur une part inconnue de moi était tentante, mais mon mot de ma avait tout à rebâtir, et j'étais parmi les personnes en qui elle avait le plus confiance. Je ne pouvais pas abandonner ce pour quoi beaucoup trop avaient perdu la vie. Puis les années ont passé, un an, puis cinq, puis dix, j'ai beaucoup appris, et j'ai surtout appris à défendre mes idées. Et quand j'ai senti venir le temps de passer la main, j'ai regardé ceux qui voulaient ma succession. Et je fus particulièrement déçue. Beaucoup d'ambitieux, beaucoup de cyniques, ne voyant dans le poste qu'un moyen pour obtenir un pouvoir personnel. Alors j'attends, j'attends le jour où un jeune homme ou une jeune femme fera naître une flamme dans mon cœur. De belles paroles, très belles. Tu parles de cynisme, et ça tombe bien, car c'est par ce genre de terme que Gustrao te désigne. Il a déclaré dernièrement, je cite, Un commentaire sur ces terribles paroles ? Écoute, monsieur Trao est un nostalgique notoire de l'Empire. Un homme aigri qui cherche à obtenir mon siège depuis des années. Les gens du secteur d'Aldorand n'en ont jamais été dupes, alors je ne commenterai pas les propos de ce grossier personnage. Il y a pourtant une part de vrai dans ces propos, en quelque sorte. Et nombre de personnes attestent de ton magnétisme. Certains, les plus vils évidemment, allant même jusqu'à prétendre que le maître Jedi Luke Skywalker influencerait tes opposants. Un avis ? Le fantasme du complot Jedi. Un classique. Un terrible classique, qui a permis à Palpatine d'exterminer l'ordre, sans que la population ne s'y oppose. Et puis quoi après ? Les reptiliens ? Ne rigole pas, certains illuminés ont déjà prétendu que j'en étais une. Les Jedi pratiquent leurs arts avec une certaine discrétion. Non pas parce qu'ils contrôlent secrètement la galaxie, mais uniquement parce que leur savoir est dangereux pour celui qui n'ont pas la rigueur de suivre le côté lumineux de la force. Je le rappelle, car cette idée reçue à la vie dure. Les Jedi ne sont pas secrets. Ils sont discrets. N'importe qui peut se rendre au temple et rencontrer Luke, ou l'un de ses élèves. Ils en seront ravis. Je dois, au passage, en toute humilité, confirmer la gentillesse de Maître Luke que j'ai pu rencontrer et que j'espère pouvoir recevoir dans mon émission un jour. Eh bien, je lui transmettrai ta demande. Ah, bah merci beaucoup. Bon, quatrième question. La chancelière Nabéry rencontrera bientôt les membres du Techno-Syndicat pour la première fois depuis le début du conflit hyperspatial. Une main tendue et ferme, selon Chamel, qui entend discuter de la crise sans toucher à la réforme. Tu as participé à cette réforme. Crois-tu que cette main tendue est une bonne chose ? Eh bien, qu'une chose soit claire. Nous ne reviendrons pas sur la fin du monopole du Techno-Syndicat, nous ne reviendrons pas sur la réorganisation de la branche et sur la fin du recrutement au contrat clos. Ces trois sujets ne sont pas renégociables car c'est ce qui fera le succès du futur service hyperspatial. Cependant, nous voulons tous une fin au conflit. Il faudra que le Sénat bouge sur certains points, mais pas sur le cœur de la réforme. Les opposants prétendent qu'ils iront au bout, nous verrons bien, mais je crois que les points d'accompagnement que proposera la chancelière permettront de calmer les tensions. Nous l'espérons tous. Bien, c'est l'heure de l'ultime question. Il existe des milliards de milliards d'êtres sentiens dans la galaxie et la République déclare que tous sont égaux. Cependant, dans la grande majorité des cas, rares sont les individus qui sortent du lot. Nous avons parlé à un moment de la nostalgie de l'Empire et il est vrai que les derniers sondages montrent que beaucoup de personnes se sentaient mieux considérées par l'ancienne structure. Cela ne t'inquiète-t-il pas un peu ? Malheureusement, le souvenir des massacrés ethniques et de la privation de la liberté a disparu chez les anciens. Et l'image idéalisée de l'époque impériale sert de comparaison pour critiquer la situation actuelle. Cette vision du passé est transmise par des clichés idéologiques romanesques à la jeunesse qui ne l'a pas vécu. Il se fantasme en grande tenue tel un mof commandant son super-destroyeur sans savoir que seule une élite avait le droit au privilège. Le fameux, c'était mieux avant. Mais cela ne touche que les mondes du noyau. Allez dire à un monnecan mari que l'Empire était meilleur. Oui, la puissance militaire et la peur qu'enjaudrait l'Empire ainsi que la fascination qu'elle exerçait sur ses sympathisants excitent. Mais ce n'est pas la réalité. Ce ne sont que des rêveries. L'Empire était le mal, le mal absolu. Et celui qui voudrait le reconstituer serait aussi maléfique. Il me trouverait sur sa route. Je crois bien que tu as tout dit, Léa. Encore merci d'être venu sur mon plateau. Mais c'est bien normal. C'est même plutôt à moi de te remercier. Sur ce, amis spectateurs, nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle interview. N'oubliez pas de liker et partager. Je vous dis salut. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada